Petit disclaimer au début de la vidéo pour vous prévenir que vous avez vu dimanche j'ai trouvé des locaux qui me plaisent enfin grandement à moi mais également à mon pote avec qui je vais les louer et je suis en mesure de vous dire au moment où je tente cette vidéo que ça y est ils sont signés je les récupère dans deux semaines donc après je vais avoir quelques phases de travaux mais d'ici j'espère un mois un mois et demi grand max j'aurai mon nouveau décor de stream et de vidéo des décors distincts qui me permettront d'avoir les deux tout ça pour vous dire que dans les quelques prochains Z-Stories je risque d'être encore comme ça sur cette POV un peu classique j'ai entendu que vous aimez bien quand je suis debout ça change mais pour moi c'est pas très pratique et pour vous dire que voilà exceptionnellement les 3-4 prochains vidéos 3-4 prochains Z-Stories seront comme ça mais à l'avenir vous aurez un décor dédié tout beau tout neuf que vous allez cliffer j'ai hâte de vous présenter ça j'en ferai également des vlogs maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer c'est parti aucun club ne représente mieux la France dans le monde de l'e-sport que Vitality l'Ibay jaune est le logo le plus emblématique de la discipline chez nous et c'est bien normal quand on se penche un peu sur l'histoire de Vita toutes les personnes et tous les résultats qui ont construit son identité on a déjà tous regardé un match de Vitality et on les a déjà tous supportés au moins une fois parfois pour la seule raison qu'il s'agit d'un club français et c'est une excellente raison d'ailleurs on aime voir les français briller et Vita est souvent le seul club tricolore dans les plus grandes compétitions le seul à même d'amener un titre majeur et de rivaliser avec les G2 Fnatic Team Liquid et compagnie alors c'est parti pour réviser sa culture e-sportive et on apprend un peu plus sur le club qui porte haut les couleurs de la France qu'on aime dans un nouvel épisode de Zisto Vitaity a été créé le 5 août 2013 par Fabien Devide alias Neo, Nicolas Morer, Gotaga et Brooks encore aujourd'hui si je vous demande de me citer tous les noms associés à Vita vous allez certainement me laisse ressortir tant ces quatre là sont liés à l'image de Vitality. L'histoire de la structure commence sur Black Ops 2. A l'époque Neo est le coach de la line-up formée par Gotaga, Broken, Azox et Agony qui représentait AAA Against All Authority une structure historique française à ce moment là. Puis ils se sont dit tiens au lieu de continuer à représenter des structures et de passer d'une à l'autre de la manière dont on a fait sur nos années Call of Duty qui ont toujours été très instables on va dire pourquoi est-ce qu'on créerait pas la nôtre ? Et c'est ce qu'ils ont fait du coup avec l'arrivée de Vitality. Faut savoir que Call of Duty c'est vraiment le jeu historique de la structure, celui d'où proviennent la plupart des fondateurs mais également celui qui a permis à la structure de briller en côtoyant le top niveau européen pendant des années. Dès ses débuts ça se passe d'ailleurs très très bien et soutenu par des marques comme Burn Controllers les victoires en LAN s'enchaînent. On peut noter par exemple la GA 2014, la Cap Arena 3, la RGT 12, la FCO 9, la SLE 14, bref la domination sur la scène française est sans égale et sans partage malgré quelques changements par rapport à l'équipe originale avec notamment les arrivées de Carnage, Tomei ou encore Riskin qui passera plusieurs années là-bas. Dès 2015 et Black Ops 3 ça devient encore plus sérieux puisque Vita se qualifie pour la Cold War League 2016, la ligue majeure de la scène Call of Duty. Ils finissent septième du stage 1 puis dernier du stage 2 mais ils auront goûté au plus haut niveau international ce qui leur permet d'ailleurs de se qualifier pour les championnats du monde 2016 où ils termineront, bon dernier on va pas mentir, mais ils empocheront quand même 15 000 dollars en passage, ce qui est quand même pas si mal. Ils prendront d'ailleurs de nouveaux parts aux Worlds de 2017 et de 2018 mais bon ça se passera pas spécialement mieux pour eux ces années là, ça reste quand même de l'expérience au haut niveau. Pour revenir au développement de la structure, l'année 2015 c'est vraiment l'année qui a marqué un tournant pour Vitality. Donc comme on l'a dit au préalable, il y a eu la qualification pour la Cold War League en décembre, mais il y a ainsi eu l'expansion du club sur de nouveaux titres mais également une nouvelle plateforme, le PC. Donc Vitality a été créé en 2013 et est longtemps resté sur console et est enfin passé derrière sur PC mais ça commence avant tout par l'arrivée de l'équipe sur FIFA qui sera aussi un jeu emblématique de Vitality. Le 5 février 2015, Danny, Niño, Candisque et Brian rejoignent les abeilles. D'ailleurs Brian est encore présent dans la structure 6 ans plus tard en tant que coach de la section FIFA. En 2015, à peine débarqué chez Vita, il offre à la structure d'ailleurs son premier titre international sur FIFA en remportant la deuxième saison du Gfinity Play Like a Legend. Rien que ça. Gfinity, nos grands amis mais au niveau des noms de tournois, ils se sont fait plaisir. Dans la foulée, en décembre 2015, Vitality profite d'avoir SteelSeries comme sponsor commun pour racheter le slot de Gambit Gaming en LCS Europe et fait une entrée fracassante sur League of Legends. Si Call of Duty puis FIFA ont participé à la création et aux premières heures de gloire de Vita, c'est véritablement League of Legends qui a fait exploser le club. Seule structure française présente en LCS LEC, Vita bénéficie grandement de l'audience de la compétition phare de Riot. Vitality est vraiment entrée dans une nouvelle dimension en s'ouvrant aux jeux PC et à League of Legends. C'est d'ailleurs une autre façon de faire de l'esport parce qu'en participant à un championnat régulier, Vitality a des matchs à grosse audience assurée. Puis quand on sait qu'un slot de LEC se chiffre en dizaines de millions d'euros dorénavant, on peut se dire que cet investissement à l'époque en a clairement valu la peine. L'année 2015 se termine par l'arrivée d'une équipe Rainbow Six. D'ailleurs Vitality dispose encore d'un roster sur chacun des quatre jeux dont on a parlé pour l'instant, même s'ils sont passés sur Call of Duty Mobile avec une équipe indienne, oui. Mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo parce qu'avec mes recherches, je peux vous le dire, j'ai trouvé des trucs assez cool à dire dessus. La durée de son engagement sur ces scènes lui a permis de se doter d'une image très claire, celle d'un club qui aspire au plus haut niveau sur tous les types de jeux et qui grossit très vite, tout en restant fidèle aux jeux qui l'ont aidé à grandir. D'ailleurs, après 2015, les résultats sportifs et la croissance de l'e-sport contribuent totalement au développement de Vitality. Le club est en progrès à la fois sur les plans e-sportifs avec deux nouveaux jeux, Rocket League, Fortnite, Hearthstone, mais également économiques avec des levées de fonds et des nouveaux sponsors. Évidemment, il faut plus que ce que je viens de dire pour vous raconter toute l'histoire d'un club du standing de Vitality. Il faut également des résultats, des victoires, quelques défaites douloureuses ainsi que des joueurs emblématiques, enfin bref, une histoire. Ça tombe bien puisqu'on va rentrer dans les détails pour connaître un peu mieux le parcours de Vitality sur ces jeux majeurs. Le parcours dans le détail, c'est parti. Et on commence par League of Legends. Le premier roster LOL de Vita est composé de Kassing, Cabochard, Shook, Nugduk et Yarnan avec Shunz comme coach. Dès le départ, on a la présence de deux figures qui marqueront l'équipe sur le jeu, Cabochard et Shunz. Shunz coachera Vita pendant deux ans et demi, tandis que Shunz occupera le poste de top laner durant cinq années. Il sera en quelque sorte la caution française de la structure assurant la présence d'éléments FR dans l'effectif. Dès leur premier split en LCS, les joueurs performent bien, même très bien, car ils finissent troisième de la saison régulière sur le score de 13-5, mais se font éliminer en quart lors des playoffs face à Fnatic. Un petit peu déçu de l'élimination rapide, mais forcément atteindre les playoffs lors de ton premier split, c'est franchement pas mal. Et à partir de là, beaucoup s'attendaient à ce que Vitality se mette à performer de manière très régulière. Malheureusement, les saisons suivantes se passent beaucoup moins bien et à chaque fois, Vitality échappe de peu soit à la relégation, soit ne se qualifie pas au playoffs. Se maintenir, vous allez me dire que c'est déjà bien puisque tu es sûr de bénéficier de l'audience des LCS, mais forcément, les fans et la structure, vu l'investissement consenti, en veulent un peu plus. Ils avaient même pris pas mal de joueurs coréens. Malheureusement, ça n'avait pas trop fonctionné, donc ils étaient clairement sur une situation d'échec. En 2018, Vitality et son coach Yamato Kanon reconstruisent entièrement l'équipe autour de Cabochard. Ils se séparent de tous les autres joueurs pour repartir sur un truc de totalement neuf. L'équipe signe quatre recrues venus des espagnols de Giants Gaming qui venaient alors de se qualifier en LCS parce qu'ils récupèrent le jungler Gilius et trois rookies, Jizuke, Mini Troopax et Jack Troll. Et alors même qu'on pourrait penser que ces trois joueurs seraient des novices à ce niveau de jeu, ils déchirent tout avec un style de jeu extrêmement plaisant et très 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 explosif. D'ailleurs, ils retrouvent les playoffs pour la première fois depuis leur premier split des playoffs où ils termineront quatrième. C'est à ce moment-là qu'on a le sentiment d'avoir retrouvé une équipe de Vitality avec du potentiel et un style de jeu qui leur est propre. Un petit peu d'action, destruction, très 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 plaisant à voir. Au summer split, les résultats sont un petit peu en berne, donc Kikis débarque dans la jungle pour redresser tout ça et ça fonctionne. Vitality finit deuxième de la saison régulière et troisième des playoffs, ce qui constitue encore à l'heure actuelle leur meilleur résultat sur le jeu. Ils se qualifient alors pour les seuls wars de l'histoire de la structure, bon en tout cas pour le moment, je leur souhaite de réitérer ça à l'avenir, et atterrissent malgré tout, on va dire malheureusement dans le groupe de la mort. Ils sont placés dans le groupe B, celui avec Cloud9, les américains, les coréens de chez Genji ainsi que les chinois de RNG qui font partie des favoris du tournoi. Et ce groupe B, c'était quelque chose de réellement épique avec une tension jusqu'au bout et surtout des upsets, c'est-à-dire des résultats surprises de partout. Vitality finit troisième alors qu'ils étaient attendus pour finir quatrième et ne sortent pas des poules, mais ils ont quand même réussi à battre RNG et Genji. Les joueurs ont donc montré qu'ils étaient capables de performer au plus haut niveau, de battre les meilleures équipes du monde et sortent en poules mais la tête haute. En 2019, Vitality rejoint les LEC, donc LCS deviennent LEC, une ligue un petit peu fermée avec la franchise, voilà c'est la ligue franchisée qui prend la suite des LCSEU. Malheureusement, cette nouvelle compétition ne réussit pas encore très bien aux abeilles qui ont goûté deux fois au playoff en 5 split et qui ont surtout connu une année 2020 absolument horrible avec un Spring Split en 2-16, deux victoires, 16 défaites en trois mois de compétition, ce qui est très très compliqué, et une année 2021 qui pour l'instant n'est guère meilleure avec une nouvelle dernière place au Spring Split en 5-13, bien qu'en ayant investi sur des joueurs d'avenir un peu à la manière de 2018. On leur souhaite des résultats d'ailleurs plus prometteurs et que leur stratégie fonctionne pour le Summer Split. C'est tout pour l'histoire de Vitality sur League of Legends, monde, mais ça restera quand même cinq années très très denses. L'autre jeu majeur dans lequel Vitality est impliqué, c'est bien entendu Counter Strike. C'est un des jeux sur lequel l'équipe obtient ses meilleurs résultats et c'est l'un des moteurs principaux de sa croissance ainsi que de sa popularité. En octobre 2018, Vitality débarque sur CS en signant NBK, Apex, Happy, RPK et Zaiwu. Il y a quand même là trois joueurs qui ont déjà remporté un Major et le prodige que tout le monde voulait voir à l'oeuvre, Zaiwu, HTAAA, geste d'ailleurs assez sympathique dans la mesure où vous aurez pu simplement attendre la fin de son contrat, comme en a parlé Néo dans un talk show nommé Zach Enrou libre, je sais pas si vous connaissez. Et du coup, moi c'était important pour nous de payer le prix fort pour Zaiwu. En gros, il lui restait deux mois de contrat, tu vois. Donc j'aurais pu faire mon connard, tu vois. J'aurais pu attendre deux mois ou alors de le voir à la baisse comme au football. Même, tu vois, il y a des magouilles, tu vois, tu peux voir le joueur en lui disant « Ah, tu signes pas, blabba » et tout. Moi, je me suis dit « Ok, moi je suis pas là pour baiser l'écosystème, je suis là pour jouer le jeu ». Tout ce beau monde a été et est toujours coaché par Xtaz, coach qui possède toute la confiance de l'équipe dirigeante. Dès sa création, l'équipe se qualifie pour la Dreamac Open d'Atlanta sans lâcher une seule map, puis remporte la lane en battant Luminosity 2 à 0 en grande finale. C'était alors la première lane internationale de Zaiwu, le prodige qui allait porter Vitality au sommet de la planète CS. Avec Alex à la place d'Api, l'équipe poursuit sa route et finit deuxième du mineur de Katowice, puis remporte un autre tournoi dans la foulée, confirmant totalement leur potentiel. Une victoire au CS Summit 4 en mai 2019, quelques mois seulement après la mise sur pied du roster, confirme la place de Vitality dans le top 10 mondial. Deux victoires dans les tournois estiaires, l'eSport Championship Series Season 7 et l'Epicenter 2019 permettent aux Vitality d'empocher plus de 500 000 dollars de cash price en plus cette année-là. Le bilan du début de l'aventure du club sur CS est extrêmement positif. Et petite touche personnelle, pouvoir citer tous ces noms de LAN grâce à mon prompteur, on remercie Amazon pour les travaux. La liste des accomplissements de Vitality sur CS GO est saisissante. En 2020, après 4 finales consécutives perdues, les Vitality remportent 2 tournois mondiaux d'affilée avec les IEM de Pékin et le Blast 1ère, une année pendant laquelle Vitality aura été durant 10 semaines numéro 1 mondial d'après le site de référence HLTV et Zaiwu, élu meilleur joueur du monde par ce même site cette année-là, succédant ainsi à lui-même, parce que HLTV l'avait déjà sacré numéro 1 mondial en 2019. Zaiwu est vraiment au cœur du projet de Vitality sur Counter-Strike et on peut le voir rester longtemps en France, je pense, surtout si les burn-out qui frappent malheureusement souvent sur CS le laissent tranquille. Il n'a que 20 ans, c'est la figure du projet Vita depuis le premier jour et c'est clairement une belle histoire qui est en train de s'écrire. D'ailleurs, si vous avez envie de l'entendre parler, j'ai fait également un accord libre avec lui, c'est sa première longue interview où il s'exprime à propos du burn-out, tout ça machin. Je vous mets une petite fiche et le lien dans la description, c'était une belle émission tournée au Stade de France, elle me permet de faire petite propagande. Il y a malgré tout quelques petits accros au parcours de Vita sur CS, déjà d'une sportivement parlant, ça n'a pas toujours été parfait, récemment il y a eu pas mal de rosters shuffle quoi, plusieurs modifications avec les arrivées de Mizuta, de Kiyo, avec également la fois où ils ont essayé de faire un roster à 6 personnes qui n'a malheureusement pas fonctionné, de surcroît, parce que Valve avait modifié ses règles et ne permettait plus les rosters de 6 personnes et donc du coup de changer de joueur d'une map à l'autre, et surtout récemment l'équipe a écopé de 10 000 dollars d'amende pour infraction à un règlement. Et là vous allez me dire comment se fait-il ? Alors qu'ils étaient en train de jouer un match depuis leurs locaux du Stade de France, on a pu apercevoir sur la cam des joueurs, en arrière-plan, dans une autre pièce, le stream du tournoi en fond qui tournait sur une télé. Et bien qu'aucune intention malveillante n'ait été établie, je pense que c'est 10 000 dollars que Vitality se serait bien gardé de payer. Je me permets d'intégrer les anecdotes, voilà, au fur et à mesure des jeux. Comme la plupart des clubs e-sports majeurs, Vitality n'est pas présent que sur des jeux de tiers 1. La ruche a même de très belles histoires sur de nombreux titres autres que CS et LOL, alors je vais vous en raconter quelques-unes, ou en tout cas décortiquer les autres résultats marquants de la structure. Parmi ces résultats notables, il y a bien évidemment le titre de champion du monde de Rainbow Six siège en 2016. En battant Supremacy 2 à 1 en finale, les joueurs Xbox One de Vita se sont offerts le plus beau des titres des abeilles sur Rainbow Six. On peut d'ailleurs également noter le titre de champion du monde du roster Rocket League avec K-Dop et Fairy Peak en 2019 lors d'une finale extrêmement intense face à G2, ou encore le titre mondial de Rocky à Berlin en 2017 sur FIFA. Tous ces titres majeurs contribuent à établir Vitality comme le plus beau palmarès français et l'un des tout meilleurs au monde. Cependant, vu qu'on évoque Vitality sur FIFA, il est de bon temps que je vous parle d'une petite affaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et que j'ai appris lors de mes recherches. En décembre 2019, Rocky, le joueur phare, est banni d'une qualification pour la FUT Champions Cup pour partage de compte, une pratique qui est interdite par EA. Et là vous allez dire mais il est bête de partager son compte. Eh ben non, parce que tout ce qu'on lui reproche c'est d'avoir pris la manette d'un autre joueur pendant un court instant lors d'un live, et donc d'avoir en quelque sorte joué sur le compte du joueur. Il n'y avait donc aucune intention de lui faire gagner, c'était pas réellement du boost ou de l'aider à tricher, mais tout ceci a suffi pour que EA sanctionne assez durement je trouve Rocky. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Rocky a tweeté juste après que son ban n'était pas la conséquence de la surveillance de EA, en mode quelqu'un qui aurait vu qui aurait fait « Eh, toi t'as enfreint le règlement », mais d'une snitch qui avait envoyé à l'éditeur le clip en question. En gros, il s'est fait balancer. Rebondissement encore plus dingue, l'ancien agent de Maestro avec qui il était en bisbille l'a accusé d'avoir cherché à nuire à Rocky en utilisant cette vidéo. A l'époque, les deux joueurs étaient chez Vita, donc concrètement c'était une accusation d'avoir balancé son propre teammate. Alors il faut toujours se méfier des règlements de compte en public, surtout quand il y a des histoires de gros sous. Mais ça avait fait un énorme scandale. D'ailleurs, Vitality s'était séparé de Maestro quelques mois plus tard en affichant publiquement son insatisfaction quant à l'implication du joueur dans le projet, ce qui témoigne du fait que ça ne se passait pas super bien entre la structure et Maestro, le joueur FIFA. Mais comme on a l'habitude de le voir dans les Z-Stories, un club e-sport, ça coûte cher et à ce titre, il faut quand même faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. On va se pencher sur les revenus de Vitality, les sponsors ainsi que sur son business modèle. Déjà, pour ce qui est des revenus réguliers, le club peut compter sur de gros sponsors. On peut noter par exemple Orange, Aldi, Afflelou, Rhinoshield, bref pas mal de partenaires et surtout quelques-uns qui sont non endémiques, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du milieu de l'e-sport. C'est toujours bien d'en avoir quelques-uns parce que ça montre en fait que tu es un club suffisamment important pour que ce genre de marque grand public s'intéresse à toi. D'ailleurs, au niveau équipementier, on peut retrouver Adidas. On a une marque du coup super connue, venue tout droit de l'univers du sport, qui crédibilise un petit peu le parallèle e-sport, sport, sur lequel Vitality insiste beaucoup, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, ce sponsoring permet de financer le quotidien du club et encore, mais c'est loin de couvrir tous les frais. Ce qui permet de donner un réel gros coup d'accélérateur à tous les projets de la structure, c'est surtout les levées de fonds dont elle a bénéficié. Et Vitality a bénéficié de levées de fonds réellement exceptionnelles ces dernières années. On peut compter 34 millions de la part du fonds rewired.jj en deux fois, 20 millions en novembre 2018 et 14 en novembre 2019. Il y avait déjà eu une injection de 2,5 millions en 2018, mais clairement, la peur de rewired a permis à la structure de prendre un nouveau tournant. Parmi les investissements réalisés avec cet argent, on peut par exemple citer le VHive, qui est à la fois le siège de la société, là où travaillent les dizaines d'employés, une boutique et un espace dédié aux fans d'e-sport en plein cœur de Paris. Avec 1000 mètres carrés, c'est un lieu incontournable de l'e-sport parisien. Et c'est notamment là-bas que, par exemple, je tourne Zaccor au Libre avec eux, vu que c'est diffusé sur leur TV. Évidemment, avec la crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué d'organiser des événements, mais c'était un lieu de rencontre communautaire. Vitality l'utilisait d'ailleurs, par exemple, pour faire des viewing parties et renforcer le lien physique entre le club et les supporters. Donc des viewing parties, par exemple, des matchs LCS, des tournois CS, et ainsi de suite. D'ailleurs, en parlant de Zaccor au Libre, on peut également noter les efforts faits dans l'expansion de leur Vitality TV, qui propose une bonne programmation quasiment toute la semaine, ainsi qu'une chaîne YouTube très active qui fait la part belle à leurs équipes, à leurs sponsors, avec de temps en temps des petits contenus brandés avec les joueurs, mais également d'autres choses un peu plus fun. Je pense notamment aux Clash musicaux de Broxo ou aux pranks de Gotaga sur Brox sur Fortnite il y a deux ans. C'est très original comme conseq pour une structure, mais connaissant Neo, il a toujours été friand de ce genre de production, donc personnellement, ça ne m'étonne pas. Quand il se met à la baguette sur ce genre de projet, ça peut donner des résultats très sympathiques. D'ailleurs, pour effectuer tous ces contenus, Vitality s'est doté de nombreux ambassadeurs qui représentent les couleurs de l'équipe. L'éternel Brox, hein, Broky Brox, qui continue d'apparaître régulièrement dans les vidéos ou les photos proposées par la structure, Ads, leur ancien joueur Fortnite, Little Big Whale, la streameuse, ou encore des créateurs de contenu indien. Parce qu'effectivement, je vous avais parlé de leur roster code mobile indien, ce qui m'a permis d'apprendre au passage qu'il y avait de l'esport dessus, mais en fouillant notamment sur l'Instagram de l'équipe indienne, j'ai pu voir que Vitality possédait des créateurs de contenu indien, dont un avec 10 millions d'abonnés, qui fait des petites vidéos comme ça à 7 millions de vues sur YouTube, en portant le maillot Vitality. Forcément, attendre un marché potentiel qui représente quasi deux fois l'ensemble de la population européenne, c'est loin d'être bête, et c'est surtout assez facile pour nous de s'imaginer que cette implication indienne doit avoir un rapport avec Tej Kohli, le milliardaire indien qui a injecté les 35 millions d'euros dans l'équipe via Rewired GG, qui était son fonds d'investissement lié à l'esport. Donc Vitality extrêmement connu en Inde, si vous allez là-bas avec un maillot, il y a moyen qu'on vous dise « Bah écoutez les gars, vous suivez une équipe très très cool », j'ai trouvé ça marrant de l'évoquer. La capacité de Vitality à créer des ponts avec ses fans, et même la communauté esport, c'est quelque chose qui est très précieux dans leur business modène. On a pu par exemple le voir en janvier 2018, quand Vita a mobilisé bien au-delà des frontières classiques de l'esport pour un vote sur Rainbow Six, qui déterminait quelle équipe allait être invitée au Six Invitationals. Si vous vous rappelez bien, tout le monde sur Twitter, même des créateurs de contenu, des Youtubers, avaient fait des petites vidéos pour dire « Votez pour Vitality, allez-y, on les envoie au Six Invitationals », tout ça, tout ça. Ça peut avoir l'air un petit peu de rien du tout, mais battre une équipe brésilienne dans un sondage de ce genre, c'est vraiment significatif, et ça contribue grandement à faire connaître le club et l'esport en France. Et puis d'ailleurs, on peut également noter, et je me permets de le faire, enfin mentionner, pardon, les Golden Hornets, le groupe de fans officiels des Vitality, qui font un gros travail pour pouvoir suivre leur équipe et les soutenir à la manière d'ultra dans le monde du foot, ce qui leur a valu d'ailleurs des déplacements, comme celui au Starladder de Berlin, avec un car rempli mis en place par Vitality, des fans qui étaient allés jusque là-bas. Bon, même si derrière niveau résultat, ça n'avait pas été la folie, j'ai trouvé ça assez stylé de voir des fans qui sont dédiés de cette manière pour des tournois e-sport. Franchement, mérespect mes amis. En plus de l'aspect purement économique, comme les sponsors et les levées de fonds, Vitality a su développer ses liens avec d'autres acteurs via de nombreux partenariats, et pas des moindres. Le club est membre de deux ligues fermées, franchisées, l'ALEC sur League of Legends et le Blast Premier sur CSGO. Cela lui assure une participation dans les tournois les plus regardées de l'année, des matchs contre les autres top équipes, des revenus réguliers, mais ça a également une grosse valeur financière. Même si ce n'est pas à l'ordre du jour, s'ils venaient par exemple un jour à céder leur place en LEC, ce mouvement rapporterait plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui constitue de fait l'un des principaux actifs de Vitality. On peut également citer l'équipe de France de e-foot, organisée par la Fédération Française de Football, et dont Neo et Brian étaient les premiers sélectionneurs. Et enfin, Vitality était également associée à Renault Sport, l'équipe de sport auto du constructeur français. Ce partenariat passait par un maillot spécifique porté par l'équipe de Rocket League et une équipe commune sur le jeu de simulation de F1. Le logo de Vitality est d'ailleurs visible de nombreuses fois sur des monoplaces de Formule 1 de l'équipe Renault, notamment dans le documentaire Netflix Drive to Survive, et force est d'avouer que j'avoue, ça avait du flow. Comment expliquer les bons résultats de Vitality sur autant de titres différents ? Alors on peut peut-être avancer une certaine explication. Le club français met beaucoup l'accent sur la performance et les liens entre le sport et l'e-sport. L'emblème évident de cette association, c'est bien sûr le partenariat avec le Stade de France, dont Vitality est la première équipe résidente. Au-delà du symbole, cela permet aux joueurs d'avoir accès à un lieu relativement calme et isolé, entièrement à leur disposition avec tout ce qu'il faut comme salle de sport et de matériel à portée de main. Et puis pour le développement économique, dire à tes possibles sponsors que tu es le seul club résident de l'histoire du Stade de France, ça doit aider lors des négociations et de la crédibilisation de ton activité. Ce temple du sport français est aussi le lieu où les corps des joueurs sont mis à rude épreuve. L'encarnement sportif est très complet chez Vita, c'est quelque chose qu'ils aiment mettre en avant et qui doit forcément d'une manière ou d'une autre contribuer à leurs résultats. Le club s'est associé à de nombreux champions sportifs de très haut niveau. Le premier recruté, c'est Mathieu Péchet, médaillé olympique et sex-tube champion du monde de canoë et kayak. Il a rejoint Vitality comme manager de la section CS. Ça s'inspire un petit peu de la méthode refresh dont on a beaucoup parlé et qui associe aussi sport et e-sport. Le but, c'est clairement de bénéficier de son expertise d'athlète de haut niveau, habitué à une hygiène de vie irréprochable, mais qui sait aussi gérer son corps, le pousser à la limite tout en arrivant frais pour les jours de match. Tout ceci, ça ne s'improvise pas. Vitality a d'ailleurs dû juger que Mathieu Péchet avait joué un rôle dans le succès du roster CS parce qu'un an plus tard, Gauthier Clos, son ex-coéquipier quand il faisait du canoë, a été recruté comme manager Rocket League et Fortnite. D'ailleurs, pour finir sur les liens entre Vitality et les athlètes, on peut également citer Reynald Choquet, expert de la performance venue du volleyball et qui s'occupe du sport, de la nutrition et des exercices cognitifs au sein de la ruche. Et pour l'avoir rencontré, le Reynald, je peux vous dire qu'il rigole pas trop. Alors, bien entendu, on ne saura jamais exactement qu'il y ait la part de tout ça dans les performances de Vitality, mais on peut de toute manière se dire que ça ne peut que faire du bien aux joueurs. Ça entretient et préserve leur corps, leur rythme de sommeil, leur hygiène de vie, leur état d'esprit et ça doit être deux outils qui leur servent pour le travail ainsi que pour les différents matchs à enjeu. En conclusion, vous l'aurez compris, Vitality, c'est le club français. Un club qui a brillé sur les scènes mondiales, que ce soit sur R6, Rocket League et bien sûr CSGO. Ils font partie des top structures européennes et leur développement se poursuit encore parce qu'ils se sont, par exemple, récemment lancés sur Valorant. J'ai personnellement hâte de suivre les prochaines aventures de Vita, V for Victory, comme on dit, et rendez-vous dans un prochain Z-Story pour découvrir de nouvelles histoires. N'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer des thèmes. Si vous avez envie que j'en aborde, je me pencherai dessus avec ma petite équipe qui me permet de faire des vidéos qualitatives. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. C'est de cette manière que le concept ne peut continuer et réussir. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501